1 love c'est dada pour toi et toi donc là je suis vous voyez des montagnes derrière moi logiquement donc je suis en ardèche je suis en ardèche je vais bientôt rentrer dans la ville où je vis c'est à dire nous alors le truc qui se passe c'est que là bas on est confiné c'est à dire que voilà vous voyez je suis dehors mais bon on est dans un petit village quoi donc c'est pas la même qu'en ville bien entendu tu vois on n'est pas qu'ils étaient comme en ville puis quand tu vois petit tour d'horizon vois petit tour d'horizon c'est c'est joli c'est la montagne le nîmes est une petite ville certes mais une ville quand même et donc voilà donc on se retrouve confiné par rapport au coronavirus donc le coronavirus je sais qu'à de la manipulation là dedans maintenant que ça soit une vraie maladie ou pas là n'est pas la question c'est à dire que ceux qui n'ont pas réussi à faire pour les gilets jaunes pour les nuits debout pour tous ceux qui ont essayé de faire bouger le système de faire tomber ce système donc le système lui même dans son auto défense ce qu'il a fait lui vous voulez et depuis longtemps bien sûr il veut imposer une dictature sur les peuples humains de la terre tu vois ce système babylonien et le truc qui se passe c'est qu'ils ont réussi grâce à cette à imposer cette je dirais loi martiale qui ne porte pas son nom parce que je suis désolé quand il y a des checkpoints que tu n'as pas le droit de sortir qui te font une dérogation spéciale que tu télécharges sur le site du gouvernement pour aller faire des courses tu vois pour aller tu vois tu imagines j'étais sur le nord que je vais acheter une baguette de pain j'étais sur le nord je vais faire pisser mon chien tu vois donc si tu n'es pas flic si tu n'es pas un médecin et si tu n'es pas dans la caste du système on va dire la bête est confinée tu n'as pas le droit de sortir alors en ville c'est plus difficile qu'à la campagne parce qu'ici tu vois même castaner il a dit je sais pas si vous avez entendu j'ai écouté l'intégralité du discours de macron puis l'intégralité du discours de castaner donc celui de castaner il ya beaucoup plus de détails dans celui de castaner on te parle beaucoup de comment va se passer ce truc quoi cette restriction là et donc tu vois lui a dit voilà quoi pique nique interdite je vais faire du sport tu peux y aller le matin mais tout seul le genre tu vois ce que je veux dire pas le droit de voilà donc pas le droit de pique nique et pas le droit de loisir à toutes les entreprises qui sont fermées reste plus que comme par hasard les supermarchés comme par hasard c'est marrant ça ce confinement qu'on subit là ça doit bien les arranger parce que comme les gens se ruent sur les supermarchés un ben tu vois les multinationales le chiffre de gros chiffre d'affaires qui doivent se faire en ce moment c'est ouf parce que justement hier je suis parti dans un supermarché tout ce que tu veux c'est ce que tu cherches comme par hasard tu vois alors les gens on dirait qu'il ya la guerre ou qui va y avoir la pénurie ou la famine alors que les supermarchés sont livrés quasiment tous les jours tu vois ils étaient même en train de mettre de la mise en faire de la misère en rayon au fond du magasin mais le médic c'est qu'il ya des jambes ils sont bêtes quoi je sais pas moi j'en ai vont lutter contre le coronavirus avec du pq quoi tu veux ce que je veux dire comme si c'était pire à l'épidémie de charmer quoi non mais attend il ya des gens ils achètent trop tu vois et puis du coup toi tu arrives derrière il ya plus rien pour toi quoi tu vas pas bouffer parce qu'il y en a caché trop de trucs et qui vont même pas bouffer là comme ça quoi et c'est ça et après le confinement les sans-abri les sdf et autres marginaux autres guillemets ils vont rester confinés ou eux ils font comment ceux qui n'ont pas de domicile il n'y a pas de place dans les foyers comment ils font tu vois est ce qu'on a pensé à ces gens là apparemment personne n'a pensé à ces gens là on dirait et il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça vous voyez ce qui va je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure parce que là que la caméra a coupé c'était l'autre c'était l'autre petite caméra parce que oui les caméscopes que j'avais ne marche plus et donc il ya mon frère scribe christophorus qui est au burkina faso qui m'a qui m'a refilé une caméra une petite gopro tranquille super super et qui me sert vraiment là retirer une épine du pied mais ce qui est marrant c'est que le même jour ou le lendemain je sais plus non le c'était le lendemain c'est le lendemain j'ai un autre frérot rasta qui s'appelle kaya va vous faire celle ci tu vois alors je vous en remercie beaucoup les frères parce que là si c'est quand un peu comme le proverbe tu vois donne un poisson à quelqu'un et tu lui tu lui offre un repas apprends lui à pêcher tu la nourris pour toute sa vie et ben c'est un peu comme si on m'avait offert une canne à pêche un filet de pêche tu vois en vrai je mange pas de poisson je mange pas d'animaux mais bon voilà c'était pour l'exemple quoi on en revient à ce confinement par rapport au coronavirus comme chacun le sait les seuls vrais virus ce sont les les politiciens les élites des ultra riches qui comprennent rien à la vie qui sont nés avec une totote en or dans la bouche tu vois et ils veulent qu'on reste chez nous mais eux et qui vont rester chez eux non ils vont continuer à se déplacer comme ils le veulent machin parce que ce qu'ils appliquent au peuple il n'applique pas à eux ils veulent nous obliger à rester enfermés chez nous voilà donc voilà donc si j'ai envie de sortir ben j'irai toujours faire mes courses avec le bout de papier là j'ai pris oui je sous-signé dada machin je vais faire mes courses je vais faire un footing non mais c'est abusé c'est abusé et sur abusé ce que je sais c'est que c'est que je ne sais pas où ça va mais voilà en tout cas ce qui n'a pas fonctionné parce qu'ils ont voulu faire une ce qu'ils ont voulu essayer de faire c'est avec tous ces crs tu sais quand il y avait cent mille crs à paris mobilisés contre les gilets jaunes casser la gueule aux gilets jaunes les éborgnés leur arracher des mains enfin ainsi de suite mettre des gens en prison machin ni nana tu vois déjà il ya une espèce de dictature qui commençait à se faire là et je pense qu'il voulait pousser les gens à une guerre civile donc voilà après ils arrivaient avec la solution loi martiale etc etc mais ça ça vaut une loi martial le confinement ça vaut une loi martial parce qu'il y aura des checkpoints donc ça veut dire que tous les axes pour entrer dans les villes ils vont te foutre des barrages en ville suite balade dans la rue comme les villes les rues sont désertes donc était facilement repérable et puis maintenant et des caméras de surveille des surveillances j'allais dire du surveillage et des caméras de surveillance de partout tu vois le truc c'est pas évident quoi je suis ici moi je trouve que c'est extrêmement grave ce qu'ils veulent nous faire extrêmement grave quoi parce que voilà quoi justifier de tout comme si c'était pas déjà suffisant tout ce dont on devait se justifier dans ce système pourri de merde que si t'as pas de papier j'en existe pas tu vois pour ne pas exister pour le système c'est pas une mauvaise chose mais 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 là c'est comme si t'existe pas du tout il est là le le gros problème évident pas évident du tout moi je trouve ça fait ouais ça fait loi martial parce que tu en penses toi de l'autre côté qui est en train de m'écouter voilà et ouais voilà j'ai la chance d'être à la campagne pour l'instant je rentre dans quelques jours je serai en ville donc je verrai comment ça se passe donc voilà tous les frérots qui sont à l'étranger je vous tiens au courant de ce qui se passe ici voilà donc nous avons script christophorus et chevalier de la marche qui sont pour qu'il n'a face au fait j'ai le frérot et la dj ou sman biaï au sénégal laiwa en martinique des tas d'autres un petit bout qui entre souvent entre le maroc et le sénégal j'ai des potes en mauritanie au canada aux états unis au chili guadeloupe martinique jamaïque bon ça c'est pour le continent américain canada je l'ai mentionné j'espère mexique aussi j'ai des amis au japon en corée du sud en thaïlande aux philippines et en inde pour l'océanie j'ai des amis en nouvelle calédonie et à tahiti je sais pas si j'ai pas oublié la guadeloupe pour la martinique je vois j'ai des amis en guadeloupe aussi pour en ce qui concerne l'afrique j'ai des amis on va commencer par en haut parce que c'est en afrique aussi c'est pas au moyen-orient donc j'ai des amis au maroc en algérie en tunisie on descend plus bas des amis au sénégal en guinée en côte d'ivoire ghana togo benin burkina faso congo et quoi d'autre aussi mali niger cameroon je crois que j'ai mentionné congo ouais il me semble avoir mentionné le congo on descend un peu plus bas toujours en afrique donc madagascar l'île de la réunion j'ai des enfants Maurice et voilà pour le monde et moi je suis en france le sud de la france plus précisément je vis à nîmes suis un ancien parisien on va dire avant j'étais sur paname et en europe ben je connais du monde en angleterre hollande belgique allemagne suisse et c'est tout c'est tout pour l'europe voilà donc parmi parmi les pays mentionnés il y a certains il y en a certains j'ai voyagé il y en a d'autres je n'ai jamais mis les pieds mais j'ai des amis quand même grâce à internet parce que c'est pas que de la merde internet notamment pour communiquer une ça nous a enlevé une grosse épine du pied et puis pour être au courant de toutes les choses dont nous sommes au courant tu vois le truc en tout cas moi perso je dis je vous dis courage à tous mais faut pas lâcher l'affaire quoi tu vois tiens faut pas lâcher l'affaire parce que là ça va nous faire comme j'ai pas dire on est des palestiniens tu vois s'il va y avoir des checkpoints des contrôles une opinée dans la rue et puis et puis voilà quoi n'importe qui peut gruger et dire ouais je vais faire des courses s'il se balade dans la rue ou dehors ailleurs tu vois oui il peut dire je vais faire des courses puisqu'on a on n'est pas censé supposer rendre visite à des amis quoi même rendre visite à des amis on te dit que non donc donc il y a des gens qui vont faire semblant qu'ils font toujours des courses eh ben eh ben il y aura certainement quelques flics véreux qui vont faire semblant que tu vas pas faire de course même si tu vas faire des courses en vrai qui vont faire comme si tu voulais frauder leur leur truc parce que là ils ont dit voilà si on te pécho dans la rue que tu étais pas en train d'aller faire des courses ou si tu travailles pas pour un truc de l'état là concernant le coronavirus ou si tu ne si tu n'es pas flic ou pompier ou je ne sais quoi ou si tu vas pas ou si t'as pas si t'es pas dedans ce qu'on appelle les dérogations spéciales comme par exemple les parents séparés qui peuvent aller toujours chercher ramener leurs enfants à l'autre parent mais si t'es pas dans cette catégorie là tu peux pas circuler et tu peux circuler que à proximité de ton domicile et là c'est très grave je trouve c'est très très grave je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas ce qui est fou c'est comme je lui disais dans ma précédente vidéo ben quand tu vas dehors c'est la vie normale enfin la vie normale plus maintenant plus depuis la locution de macarons suivi de castamer tu vois moi je l'appelle castamer ce c'est saligo là tu vois voilà quoi donc c'est un peu grave donc voilà ne vous laissez pas battre ne vous laissez pas avoir et voilà et surtout le truc il faut 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 qu'on quitte la france en fait je crois que c'est ça qu'il y a à faire avant qu'il soit trop tard avant qu'on puisse plus sortir du tout et compagnie parce que viendra un jour vous verrez parce que nous on est une petite clique ça fait longtemps qu'on annonce qu'elle est à voir un truc comme ça on pensait pas forcément que ça allait être un virus tout ça tu vois comment ça me fait penser à l'armée des douze singes je passe tu as vu ce film tu vois mais ça fait penser à l'armée des douze singes et des films dans le genre quoi tu vois et puis il ya le bouquin ice of darkness les yeux du sombre si tu préfères les yeux de la sombritude je sais pas comment on pourrait appeler ça darkness et quand c'est sombre quoi le sombre voilà et les yeux du sombre je sais pas comment on peut prononcer ça en français et c'est un roman qui est sorti en 1981 bon ça tourne aussi sur youtube et qui parle exactement du même scénario genre des gens qui contractent un virus qui a été créé en laboratoire par des ricains tu as laissé impliqué dont je sais pas quoi et dans la dans la banlieue de rouen comme par hasard ou en 400 ou je ne sais quoi et donc voilà moi je vous dis à bientôt et one love portez vous tous bien one love